Sachez bien que le RDC fait face aux convoitises de tout ce que nous emmagasinons en termes de richesse, mais cela n'enlève rien à la détermination de tout un peuple. Ce n'est pas pour rien que quand vous peignez à l'Est, la population a un côté chef de l'État, même dans les 80%. Cela, c'est un message fort. Si et seulement si la personne n'était pas une personne qui voyait qu'il y avait de l'espoir, ils ne pouvaient pas les voter. Si ils l'ont voté à ce pourcentage-là, avec tous les intellectuels, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une évolution. Ils sentent que c'est un président qui dit qu'au éclair, tout ce qu'ils ne voient pas très bien. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, notre armée est modernisée. Et modernisée dans quelle sorte que vous voyez qu'on a aujourd'hui des armes qui nous permettent même d'attaquer certains adversaires ? Oui, mais justement, question des armées, pourquoi notre armée ne bombarde pas le Kijé et l'administration du M23, Abou Nadana ? Parce qu'Aoubou Nadana, l'autre part, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des choses à Abou Nadana, mais ça fait quand même... Mais toi, tu as des éléments de la sécurité qui te dit que non, jusque là-bas, c'est que l'Aoubou Nadana est là. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Bon, les gens vont être conséquents par rapport aux parties qui sont arrivées en premier terme de nombre de délais. C'est lequel est papa ? Si ma mémoire est bonne, si je n'oublie pas, je pense que c'est l'idée d'être en train. Ça, c'est du point de vue légal. Alors, je ne sais pas, en politique, il y a ce qu'on appelle des concessions, des passerelles. Les téléspectateurs de Congo Unie Télévisions, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable, Dieu merci, Maya Banzi. Je crois que je n'ai pas mal sauvé. Maya Banzi, bonjour. Voilà. Alors, avec l'honorable, nous allons essayer de parler des questions de sécurité, tout ce qui se passe à l'est de notre pays. On va parler de République démocratique du Congo, comme j'aime bien le dire, et vous le savez, parce que nous sommes de ces pays, et ces pays nous appartiennent. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo nous concerne tous, même vous-là, qui êtes en étranger, ça vous concerne. Alors, dans cette émission, on va développer, entrer en profondeur, connaître et savoir les solutions, quand même, que nous devons tous réfléchir à des solutions pour pouvoir chercher à ce que notre pays revienne, soit unifié, ou que la paix revienne à l'est ou au Congo profond, parce que là, il y a quand même des fressements dedans, il y a de pleurs chaque jour, et ça se passe chaque jour, bien que nous, ici, nous ne sommes vraiment pas, nous ne l'entendons vraiment pas, c'est-à-dire que nous ne les vivons pas, ce que j'allais dire. Alors, monsieur l'honorable, excusez-moi quand même, l'honorable Kivou Goumès, de la commune de Ngalima, merci et bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci sur que nous recevons dans votre bureau. Oh, je vous en prie, volontiers. Alors, cette émission, ça va se passer en Ngalima. Merci beaucoup, madame la journaliste et je vous en prie, et je vous en prie, et je vous en prie, vous en prie. Notre semaine, est-ce que nous vous en prie, c'est quoi ? Nous en prie, que c'est quoi ? Nous avons 1.23, c'est quoi ? Nous avons 2.23, c'est quoi ? Et la dernière information que nous avons eue, on s'en prie, c'est quoi ? Et ça, ça fait quand même peur. La population congolaise se dit que l'honneur président Félix, c'est quoi ? Pour l'honneur qui est en onatope congou. Mais jusque-là, c'est vrai qu'il y a eu conseil à la défense, il y a la sécurité à la défense. Nous remercions d'abord le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Serreti-Tulombo. Nous le félicitons parce que le compatriote congolais va s'allier confiance, va péter ses mandats, des mandats, avec une distinction. C'est la toute première fois depuis que notre pays existe dans le cycle électoral qu'un chef de l'État puisse faire 53%. C'est énorme. Cela démontre à suffisance combien la population congolaise est attachée, notamment à la vision du chef de l'État. Et comme vous le savez, le chef de l'État a une vision claire. Son problème, c'est de faire développer un pays. Mais le développement d'un pays, c'était lorsque certains de ses pas ou certains partis en Boko a certainement menacé. C'est comme un corps humain. Lorsque, je pense que même Mote, même la douleur auraient senti l'État. Et c'est la même chose avec le chef de l'État. Il veut dans sa vision notamment d'un Congo meilleur, de la renaissance, de la démocratie du Congo, que le pays soit pacifié dans tous les quatre points. Alors, tout le monde sait que notre pays fait face à l'agression de nos voisins. Au Bayak a souvent pour attaquer Miso. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui a beaucoup de richesses. Nous avons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, plus de 80% des réserves mondiales, en Italie notamment, Colombo, Titani, Obabengi, Nater, mais Colton. 80% des réserves de Colton au monde se trouvent à l'Est de notre pays. Quand vous prenez l'Étourie, la province orientale, là où il y a un peu de problèmes de guerre aussi, nous sommes parmi des pays où nous avons une grande réserve mondiale, notamment en or. À l'Étourie-là, c'est vraiment une grande réserve en or. Même chose au niveau même de Ooutou. Et là, vous allez voir qu'il y a même l'entreprise minière qui balle du gold, qui exploite, qui est devenue parmi les entreprises du Cheyant. Mais c'est comme une belle femme, n'est-ce pas ? Je vous donne un exemple, une petite illustration. Une belle femme, tout le monde voudra toujours que ce soit sa femme. Mais il faut savoir se comporter, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient avec une vision qu'il y a d'autres, chacun, ou chacun vient avec sa vision, avec ses ambitions. C'est la même chose avec la République. Oui, mais avec tout ce qui est en train de se passer dans l'Est, c'est une décision ferme. Tout le monde a fait que le président Félix Antoine Tisséke dit, il y a des gens qui ont changé, il y a des gens à la tête, et dans chaque ministère, surtout dans le ministère et la défense, il y a des gens qui ont agièrent. Il y a des gens qui ont été réagis, qui ont été réagis, qui ont été réagis, qui ont été réagis, qui ont été réagis. On regarde d'abord une chose. Lorsqu'on vient entrer en guerre avec une personne, lorsque vous voulez aller en confrontation avec une personne, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse comparative. Quels sont ces points forts et ces points faibles où nous devons y attaquer ? Pendant plus de 20 ans, tout ça, on a une analyse comparative. Non, j'en arrive. Laissez-moi l'État. Vous avez posé votre question. Laissez aussi nos compatriotes qui nous suivent. « Balandapéba compagne réalité ». Le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait compris, notamment, notre pays faisait face aux convoitises, notamment, il y avait pays à sous-région et puis, du point de vue international. Les gens, ils ne connaissent pas. Notre pays, depuis 1885, il y a une conférence à Berlin. Selon les accords de conférence de Berlin, la RDC ou Congo-Belge devait rester un pays pour la navigation du commerce international. C'est-à-dire, les grandes puissances de l'époque de conférence de Berlin, les gens qui ont gagné, notamment, la Deuxième Guerre mondiale, au Kaboulah, le rôle à moi-habitin, c'était la Grande-Britagne, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc, toutes ces grandes puissances la voulaient certainement occuper. Mais, il s'est fait en sorte que selon l'histoire, qu'ils ont dit, bon, comme les grandes puissances et tous veulent avoir la RDC, on les laisse. La gestion entre le main du dioport, qui était le roi. Il était comme le gestionnaire. L'objectif, c'était de laisser la RDC pour la navigation international. C'était comme une croix. Mais les choses ont évolué, la mentalité a évolué. À l'époque, c'était ça, la mentalité a évolué avec l'indépendance, tout ça. Mais, j'aimerais vous dire, si tu es appelé à être grand dans la vie, ne pensez pas que vous aurez des combats faciles avec les autres. Si on veut construire une gratte-cièvre, on va aller plus en profondeur parce que plus on va aller en profondeur, plus on va construire cette gratte-cièvre, ça sera solide. Mais, si on ne peut pas en profondeur, même si on le construit, moindre tempête, moins d'intempéries, ça peut tomber. Et ça peut faire note d'autres fois des fissures ou soit des lixations ou soit des éboulements. Alors, notre pays, c'est un pays qui est appelé à être grand. Pourquoi ? Parce que par rapport aux potentialités que là, du point de vue démographique, nous sommes parmi les trois ou quatre pays en termes de densité démographique. On a un voisin déjà 5 millions. Or, les 5 millions veut dire seulement que, du point de vue économique, on a un marché potentiel pour devenir une grande puissance parce qu'il y a des consommateurs qui sont là. Au-delà de ça, la RDC, c'est parmi les trois ou les quatre pays les plus riches au monde. Vous imaginez ? Et puis, la RDC a ce qu'on appelle la solution de l'avenir, c'est-à-dire la solution des transitions énergétiques et écologiques. Cela veut dire que la RDC, la technologie des pointes... Honorablement, la linga, la linga... Voilà, la technologie, il y a venu, il y a un changement climatique parce que, pour l'instant, vous allez voir que le bifotot quitté l'énergie fossile, notamment, qu'on utilisait l'hydrocarbure, le carburant, il y a un bifot, il y a un réseau pollué, il y a un réseau salaké, il y a un changement climatique. Mais il y a des responsabilités qu'il y a au monde dans les autres, il faut naviguer vers l'énergie renouvelable et des énergies non-polluantes. Mais c'est là, il faut chercher des solutions. Et parmi les solutions innovantes, où il y a un réseau qui est basculé vers la technologie où on a des points, il y a plus aussi... Et il y a des minéraux stratégiques. Vous prenez aujourd'hui la province de Tangany. C'est une province, aujourd'hui, d'ici, lorsqu'on commence l'exploitation, notamment, des lichons, ça sera un pays. La plaque tournante parce que ça va permettre notamment la construction des batteries électriques. Pays Solutions. Pays Solutions. Ma batterie électrique. Vous prenez seulement avec l'exploitation de notre équivette centrale, notre bloc pétrolier. Seulement avec nos blocs pétroliers, la RDC va avoisiner même première année, même 25,000 milliards de dollars pour l'exploitation du pétrole. Il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. J'arrive, mais nous, on a les matières, mais il faudra savoir une chose, il y a d'autres qui ont la technologie. C'est-à-dire, même si on a la technologie, il faudra avoir la technologie pour transformer ça. C'est pour cela que le chef de l'État, il a dit dans son deuxième mandat, le mandat de la Renaissance. Le premier mandat, il a commencé d'abord, la diplomatie agissante. Je vous dirais une chose, la meilleure façon de réussir, de taire les âmes, c'est la diplomatie. Mais la diplomatie, il y a un premier mandat, il y a un salaire qui est en haut. J'en arrive, j'en arrive. Il y a un autre diplomatie agissante. Mais je vous dis, si la diplomatie n'était pas agissante, il y a un autre, 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 il y a un RDC. Il y a un autre, il y a un RDC. Je vous donne un exemple très simple, à ce qui concerne notamment. Le RDC, c'était un pays qu'on ne citait plus là où on prenait des décisions. Tu sais, la meilleure chose dans un pays, c'est d'exister dans le concert des nations. Là où c'est point de décision, il y a le monde entier. Aujourd'hui, à l'époque, lorsqu'on parlait même des problèmes, notamment des bassins du Congo, à ce qui concerne notamment notre massif forestier, le RDC, on ne faisait pas une vision à le RDC. On ne faisait pas une vision à le RDC. C'était d'autres acteurs de la sous-région qui parlaient à la presse de le RDC. Et c'était gravissime. Oui, c'était Kabila Salah qui est l'oroté, c'était le bas Kabila. Non, moi, je n'ai pas... Oui, mais justement, même à l'époque, il y a eu, ça veut dire que le RDC est acquis sur la table des décisions. Non, écoute, chacun fait son travail. Même vous, en tant que journaliste, vous êtes un peu père de votre travail. Et vous pouvez avoir regardé ça, la paix est où il y a eu. Il faut reconnaître au chef de l'État actuel, il a cette doigté en matière de la diplomatie. Parce que quand il était dans notre parti, l'État, c'est un poste qui l'a occupé pendant beaucoup d'États. Il était d'abord secrétaire national en charge des relations extérieures. Donc, il a plus multiplié ces éléments-là et il a ce qu'on appelle les potentiels naturels. J'en arrive, je vais citer par rapport à ça. Ça veut dire que ce sont ces éléments-là qui ont fait en sorte que RDC a commis un pouvoir à multiplier. Pourquoi ? Parce que même ici, il y a une confrontation, il y a une guerre à nouveau. Mais vous allez citer où à la diplomatie ? Parce que la guerre, la guerre, la guerre, comme où là, tu vois, il y a une guerre à l'Ukraine, on a reçu. Mais tu as vu que ça a perturbé l'économie mondiale. Même nous, on est en train de cibir les effets néfastes de la guerre des réseaux ukrainiens. Mais même si on veut parler, mais les dégâts collatéraux, où est-ce que ça a mis la terre, qui va les réparer ? Donc, le problème des armes, la guerre, la guerre est optionnement... La guerre est optionnement, oui, il faut y aller. Mais à quel prix ? Il faut analyser tout le contour des éléments. Parce qu'on sait lorsqu'on débute la guerre, mais on ne sait pas quand on détermine. N'est-ce pas ? Il faudra que les choses soient bien quadrées. Mais la guerre, ne pensez pas seulement que c'est la guerre des armes. Mais la guerre, ça peut aussi être une guerre diplomatique au chef à Banda Banda Kala. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, du point de vue international, on est arrivé à la condamnation des pays agressifs. Chose qui n'a jamais été existée depuis qu'on est au Congo. L'ONI n'a jamais condamné les pays existentiels où a joué à ta réduction. Non. Mais aujourd'hui, avec l'aide du chef de l'État, il a amené l'ONI et la communauté internationale à les faire voir. Parce qu'il y a des voix où il y a des évidences. Aujourd'hui, l'ONI, que ce soit la communauté internationale, condamne fermement nos agresseurs. Et les données, que ce soit satellitaires, tout ça, ont fait des prélevés. On a fait des levés. On a vu qu'il y a des troupes de nos pays voisins qui nous attaquent. Ça, c'est un élément. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une armée qui monte en puissance. Mais un mec qui monte en puissance, vous savez, il y a des sadek qui ne peut pas être sous-titrage. Non. Et elle sait s'imbiter, sadek, il y a des personnes qui ont été lancées, 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 qui ont été lancées. Non. Ça, ce sont des questions internes qu'on va régler. Même les États-Unis, que vous parlez de grande puissance, n'est-ce pas ? Quand les États-Unis entrent en guerre, ils partent avec ses alliés. Lorsqu'ils ont intervenu en Syrie, ce n'était pas les États-Unis seuls. Lorsqu'ils ont intervenu au niveau des Libyeux, ce n'était pas les États-Unis seuls. Il y avait la Grande-Routaine, il y avait la France. C'est la coalition. Même si vous êtes forts, sache le bien que vous aurez l'accompagnement des autres. La manière qu'Nguyen nous a créés, on n'est pas indépendants en totalité. On est dépendants des autres sur certains domaines. Et c'est ça. On est dans les différents structures. Au niveau des sous-régions, on est membre notamment des CAC, Communauté économique et développement de l'Afrique centrale. On est membre de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique centrale. On est aussi membre des AEC, là où nous venons, au niveau de l'Est. On est aussi membre notamment des Lourdes. Lorsqu'on est membre de ces structures-là, sous-régionales, mais toute action que nous devons amorcer, ils doivent aussi être accompagnés par les... Pourquoi ? Parce que s'il y a des problèmes au niveau de notre pays, à la RDC, même les pays voisins, ils vont aussi être mal alertes. Admettons qu'aujourd'hui, le problème notamment de la guerre est mal géré. Admettons qu'on arrive à une situation qui est la population congolaise à moitié de l'Afrique. C'est une évidence. On a besoin d'exemple, moi, il est 16 ans. On a besoin d'un pays voisin. On a besoin d'un pays voisin, on a besoin d'un pays qui est en train d'un secteur démographique. On a besoin d'un pays qui est en train d'un pays qui est en train d'un pays. Mais il y a 10 millions de populations qui s'ajoutent. Mais ça perturbe la question des pays. Ce qui est perturbe, même un pays où il y a un pays, ça peut créer même des situations moins bien, des révolutions que vous pouvez avoir. D'accord. Donc vous comprenez que le pays de la sous-région a tout intérêt aussi que la RDC soit dans une bonne direction. On a besoin d'un pays, on a besoin d'un stabilité. Ce qui est besoin d'un pays, c'est que dans la même région, les effets contagions, ça peut se faire aussi dans leur pays. Oui, mais il y a un autre souci quand même. Donc il y a une population qui est en ambassade des États-Unis, qui est en train de réclamer, qui est en train de faire en sorte, si je peux quand même me permettre de le dire comme ça, qu'il y a un interpellé par rapport à l'implication, qu'il y a un soutenir par Wanda. Mais en même temps, tout le monde a un communiqué. Il y a des États-Unis, il y a un président de la Kagame, il y a un rétiré les amis de 23 ans. Mais pourquoi on s'acharne, on sent que les Congolais maintenant, probablement ça s'acharnait sur les États-Unis ? Non, mais il faudra savoir une chose, il faudra savoir une chose. Chacun fait ses... Le plus important, c'est qu'il y a une condamnation. Ce sont des éléments qui vont nous permettre de monter en gamme. Oui, vous avez condamné le pays agresseur, mais il ne faut pas rester seulement dans les condamnations. Mais il doit quand même avoir des actions plus visibles et qu'il doit faire en sorte que... Si vous avez un déçu, vous devez maintenant passer à une autre gamme. Il y a une sanction. Je dois sentir que la sanction, en effet, requiler, notamment l'agresseur, pour qu'il comprenne que le monde entier, le concert des nations, ils ne sont plus d'accord dans la manière dont vous êtes en train d'ajuster. Ce n'est pas pour rien que le chef, quand il est... Non, mais est-ce que tous les groupes ont envisagé probable collaboration d'avoir réussi ? Parce que tout le monde est qu'il est aux États-Unis, ça ne va pas. Non, écoute, très bien. D'abord, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, quand il est devenu président de la République, nous sommes dans le concert des nations. On collabore avec tous les pays du monde. On collabore avec tous les pays du monde. Il y a des domaines où les russiers d'autres fois expérimentaient, pour exemple, dans le domaine des raffineries, et dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des raffineries. L'expertise de notre pays a mis, et vous avez refusé, on collabore avec la Chine, avec la CICOMI, dans le contrat minier. Où est le problème ? Aujourd'hui, dernièrement, le ministre de Mines, ils sont en train de soutenir le partenariat avec les États-Unis, le Japon, sur certains minéraux stratégiques. Où est le problème ? C'est-à-dire que tout le monde a sa part au sein du pays. Ils sont seulement, comme le chef de l'État aime le dire, que ce soit gagnant-gagnant, que la population congolais se retrouve par rapport à l'exploitation de ces richesses. Donc, sache-le bien que l'RDC fait face aux convoitises de tout ce que nous emmagasinons en termes de richesses, mais cela n'enlève rien à la détermination de tout un peuple. Ce n'est pas pour rien que quand vous peignez à l'Est, la population a voté chef de l'État, même dans les 80%. Cela, c'est un message fort. Si, et seulement si la personne n'était pas une personne qui voyait qu'il y a de l'espoir, ils ne pouvaient pas les voter, s'ils l'ont voté à ces pourcentages-là, avec tous les intègres actuelles, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une évolution. Ils sentent que c'est un président qui dit au éclair tout ce qu'il ne voit pas très bien. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, notre armée est modernisée. Est modernisée dans quelle sorte que vous voyez qu'on a aujourd'hui des armes qui nous permettent même d'attaquer certains adversaires ? Oui, mais justement, question de l'armée, pourquoi notre armée ne bombarde pas le Kijé et l'administration du M23, Abou Nadana ? Parce que Abou Nadana, il y a des choses qui sont très bien, mais ça fait quand même moins de moins de moins. Mais toi, tu as des éléments de la sécurité qui te disent que j'ai un peu de Abou Nadana ? Non, il y a un journaliste. Si vous avez un journaliste, vous pouvez le vérifier. Soyez aussi journaliste d'investigation sur le terrain, au lieu de se contenter des sources secondaires, soyez la personne qui va amener la vraie information à la population à la table, au lieu seulement que vous puissiez commencer à spéculer. Donc, ça veut dire que Abou Nadana, c'est déjà quand même dans le monde. Non, non, non. On essaie de récupérer petit à petit. Non, mais le VPM de la défense l'a dit clairement. Au conseil de la défense, le commandant suprême, avec un ton martial, il a dit que le gouvernement ne tombera jamais. Et ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup sophistiqué notre armée, même en ce qui concerne les paracommandos. Il y a beaucoup de branches. C'est-à-dire qu'on est en train de monter en puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il y a mis en place ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Par année, la sécurité, notamment la défense du pays, peut avoir même pas moins d'un million de dollars. C'est ça le débat. Parce que lorsque vous n'avez pas une loi, lorsque vous n'avez pas un budget concernant l'armée et qui leur permettent d'avoir des éléments essentiels, formation, logistique, munition, il sera très difficile. Maintenant, on a cet instrument-là qui donne la capacité à notre armée d'avoir tout ce qui est essentiel. Oui, mais non, c'est un instrument-là. On a un peu plus de budget. Là, le salaire, on a un bonheur, surtout quand même, il y a un bonheur, 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 mais lorsque vous voulez pour le banque, il faut comparer là où nous venons. Un policier, il touche combien ? Un militaire, il touche combien ? Il touche de 25 000, 50 000. Moi, je travaille à la banque. Moi, ma carrière, c'était une carrière bancaire avant que je m'en passe dans cette carrière politique. Il y a des gens qui touchaient 50 000, 60 000 fois. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'un dernier fonctionnaire commence à toucher 300 000, 400 000 fois. Les militares sont des fonctionnaires de l'État. Il y a une progression énorme, et les gens ne le voient pas. Les gens confondent les choses. Tu sais, on a combien de fonctionnaires de l'État ? On va avoir des milliers, des milliers. Il y a la race où il y a 50 000, on multiplie l'enveloppe, où la masse, ça vaut combien ? C'est vrai, nous reconnaissons qu'il doit y avoir encore des efforts qui doivent être conjugués dans ce sens-là pour monter en puissance, pour améliorer encore les conditions de vie de nos compatriotes qui sont au front, et nos soldats, nos voyants soldats qui servent sous les drapeaux. Mais il faut reconnaître aussi. C'est ça, l'humanité intellectuelle, et reconnaître aussi les efforts que les chefs ont conjugués pour qu'on y arrive là. Il y a une question, Morrow. Il y a toujours une question à la lobby. Est-ce que UDP s'est-à-dire vraiment préparé ? Yeroye Banankou, dirigez un jour en Bokawo. Est-ce que vous étiez vraiment préparé ? Vous ne trouvez pas que vous avez tâtonné un peu dans certains domaines ? Dans quel domaine ? Donnez-moi. Moi, je n'aime pas la spigulation. Donne-moi. Donne-moi. Yo, 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 le baradone. Donne-moi comme ça. Non, mais est-ce que vous étiez vraiment prêt ? Non, mais donne-moi les domaines sur lesquels on est en train. Est-ce qu'UDP s'était prêt ? Oui, UDP s'était prêt. Je vous donne un exemple simple. Moi, je suis le premier jeune qui a administré commune d'un galisme sur le terrain. Et je suis le premier Bokoumé, c'est en fonction d'être élu député provinciale. D'être qu'un galisme existe. Si j'avais mal géré, c'est la population qui nous ont voté. Je suis élu en tant que député provinciale, en tant que conseil commune. si je n'avais pas bien effectivement travaillé sur le terrain. Mais nos compatriotes, il s'est passé en galisme, c'est presque la population civilisée. Tu crois qu'ils pouvaient m'accorder cette grâce ? Non, on était préparé. Mais sache-le bien quand on gère le pays, il y a une situation que vous héritez. Vous comprenez ? Vous héritez la situation. Au moins, vous héritez la situation. Non, pendant ce qu'on a hérité une situation, on a amélioré. Vous avez amélioré. Non, mais je vous donne parce que vous... Non, je vous donne beaucoup de situations. Je vous donne un exemple simple. Un pays, quand il veut se développer, ce n'est pas ses richesses d'abord. C'est d'abord des richesses de sous-sol ou de sol. D'abord, si un pays veut se développer, c'est d'abord ses capacités de former des gens. N'est-ce pas ? C'est la capacité de former des intellectuels. C'est pour cela, on parle de ce qu'on appelle l'idéage, l'indice de développement humain. Dans l'indice de développement humain, les éléments cibles, c'est notamment l'éducation et la santé. Est-ce que dans ce domaine-là, parce que le développement, c'est un processus en long terme, c'est-à-dire c'est l'amélioration qualitative de la vie d'une personne. Pour améliorer la qualité de vie, ça demande d'abord, il faut augmenter les richesses créées par ces pays de manière réelle. Ce n'est pas les potentiels. Les richesses, ce sont du potentiel que nous avons, mais les transformer à une réalité, c'est ce qu'on appelle les richesses. On a du potentiel dans certains domaines, mais jusque-là qui n'est pas encore transformé à des richesses, c'est-à-dire à des éléments réels. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, avec la sagacé et la tenacité du chef de l'État, il a compris que notre pays doit aller vers l'industrialisation parce que nous sommes une économie de rente, une économie extractive. Une économie extractive, c'est une économie qui se base seulement sur le monde, on l'exporte à l'État brit, on l'exporte à l'État brit. Ce n'est pas pour rien, à l'époque, lorsqu'on avait GECAMIN, GECAMIN ne produisait que plus ou moins 4 à 50 000 tonnes de cuivre. Mais la GECAMIN avait la capacité de donner à un gouvernement central plus de 80 % du budget national. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est atteint des millions maintenant, des 1,9 millions ou 2 millions d'exploitation, de l'exploitation du cuivre. Mais le secteur de minier n'est pas encore capable de financer le budget national à 30 %. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait l'extraction et l'exploitation. Or, quand on exporte à l'État brit, les prix est-ils donnés sur le marché ? Ce n'est pas vous, le vendeur, qui fixez les prix, mais celui qui achète qui fixe les prix sur le marché. Vous comprenez ? Mais à l'époque, la GECAMIN faisait ce qu'on appelle transformation primaire. Il y a eu un autre bengam, 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 c'est 555, l'autre 555. Donc, quand il créait de la valeur ajoutée, c'est lui-même qui fixait le prix de ses biens qu'il vendait sur le terrain. Et c'est ce qui faisait en sorte que nous puissions générer beaucoup de risques. Et dans cette mutation, c'est pour cela, le chef de l'État, vous avez vu qu'il a beaucoup revisité beaucoup de contrats miniers. Et dans ce contrat minier, il a permis certainement que la GECAMIN puisse quitter seulement les statuquants, notamment, qu'on puisse seulement les pays les redevants, mais qu'ils puissent devenir une entreprise à part entière qui doit transformer. Et les autres pays qui viennent emboîter les pas dans ça, des Glencore, des entreprises minières, il a insisté qu'ils puissent commencer la transformation ici. C'est pour cela, ils avaient insisté que non, le courant n'est pas de qualité parce qu'il faut avoir des courants de qualité parce que ça demande beaucoup de courants de qualité. Le chef de l'État, avec notamment les partenaires chinois, ils ont construit les barrages de Bouchanga au niveau de Koulouit, qui est le deuxième barrage après Inga, qui a cette capacité de production de 234 000 MW. Parce que, pour industrialiser un pays, il faut avoir des courants de qualité. Et le chef de l'État a amorcé ça. Et d'ici là, vous allez voir même le courant là, ça va permettre notamment toutes les entreprises miniers qui se trouvent dans les Koulouési, là-bas, au Qatar, à Tangany, ils vont avoir du courant de qualité. D'accord. Avant d'avoir le profil de premier ministre, parce que je vais quand même vous poser cette question-là, le gouverneur Gentili Ngobila a effectué un rémaniement ministériel suite à l'interdiction du cumul de mandat. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon. Ah, je n'aimerais pas faire un commentaire sur ça. Juste un petit commentaire. Non. Non. Moi, je ne fais pas un commentaire. Voilà. Par rapport à ça ? Par rapport à c'est un rémaniement. Non, moi, je ne fais pas un commentaire. Et pourtant, il ne reste que quelques jours pour qu'il ne soit plus. Mais celui qui gère le temps à la province, il sait pourquoi il est en train de faire ses efforts. Même s'il reste un mois, des mois, il sait pourquoi il doit y avoir certainement des gens qui sont habiles pour travailler sur le commun. D'accord. Alors, on va parler maintenant du profil d'un premier ministre. C'est quoi le profil ou quels seraient les profils d'un premier ministre en même temps là ? Et surtout qu'avec le plateforme aujourd'hui, on est bien et belé. Il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée. Pour un Congo retrouvé, Pacte pour un Congo retrouvé, où on retrouve Tel Kamere, Jean-Lycin Boussa, Kankou et tout qu'on sort. Mais il y a une initiative avec d'autres personnes. C'est une course à la primature, une course pour avoir quand même la part du gâteau. Mais quel profil vous voyez pour un premier ministre en tant qu'honorable ? Nous, en tant qu'il est démocrate, l'IDP, c'est un parti social-démocrate, n'est-ce pas ? Et ? Quand on parle de la démocratie, ça veut dire que l'expression doit être libre. Nous ne sommes pas dans la dictative. C'est ça même la différence avec le chef de l'État. C'est-à-dire, même au sein de l'union sacrée, les gens peuvent parler, ils sont libres. C'est-à-dire, on n'est pas dans la dictative, on est dans la même vision mais chacun met ses positions de sa façon. C'est des bonnes guerres, c'est la politique. Mais moi, je pense que le plus important comme nous sommes là, d'abord, selon les textes de notre pays, on dit que le premier ministre ou la primatrice réveille X au facteur au parti qui fait beaucoup de députés après les élections, notamment législatives, parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Les gens vont être conséquents par rapport aux partis qui sont arrivés en premier en termes du nombre de députés. C'est le cas. Si ma mémoire est bonne, si je ne l'oublie pas, je pense que c'est l'IDPS qui arrive en premier. Ça, c'est du point de vue légal. Alors, je ne sais pas, en politique, il y a ce qu'on appelle des concessions, des passerelles, des collaborations qui peuvent se faire parce que même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'IDPS maintenant qu'il y a beaucoup de députés. C'est-à-dire, même le posteur du président de l'Assemblée nationale doit le revenir ex-facto que ce soit la primatique. Vous comprenez maintenant ? Ça, ce sont des faits réels, ce n'est pas question d'être un parti plus long. Maintenant, du point de vue politique, est-ce que l'IDPS maintenant, dans la manière de faire avec son président, le chef de l'État, il dit, bon, une concession est qu'il y a une concession qui est question de ne pas mettre un peu au fris-retro, mais c'est selon la loi, c'est ce parti-là qui doit bénéficier de ça. Maintenant, il y aura des collaborations, mais celui qui doit être le premier ministre, il doit être une personne qui est vertébrée, une personne de terrain, parce qu'on est un pays où beaucoup de choses doivent être faites, surtout avec le domaine des 145 territoires que le chef de l'État a lancé, notamment, Pdl-147. Un projet sanitaire qui fait en sorte que nos compatriotes qui se trouvent dans les arrières-pays puissent être au même pied d'égalité. Et c'est ça aussi, respecter la construction. Les gens qui se trouvent dans des grandes villes et les gens qui se trouvent dans notre... Ça doit être un homme de terrain. Oui, mais un homme de terrain, une personne d'itinérance, parce qu'on est un pays à reconstruire. Il faut un homme de terrain parce que lorsque vous faites trop le terrain, l'itinérance, vous allez découvrir des réalités sur le terrain et vous allez rapidement prendre des solutions illoides pour colmater les vraies. Mais si vous n'êtes pas une personne d'itinérance, vous pouvez envoyer des gens et ces gens-là n'arrivent pas à exécuter tel que vous l'aurez souhaité. Et le meilleur manager, c'est celui qui est sur le terrain et en tout moment faire des réunions successives. Donc, ça va être un mandat où le premier ministre doit être une personne d'itinérance. Donc, il doit être moins dans son bureau de travail à Kinshasa, mais circuler toutes les provinces et les territoires de notre pays. Essayer de voir la sud-là. Ça sera aussi un message fort dans ce sens-là. Moi aussi, ça doit être aussi une personne quand même qui a aussi une propriété morale irréprochable. Vous voulez que tu sois ma main... Mais vous voyez qu'il y a dans l'IDPS qu'il y a tout ce que vous avez venu de citer là. À l'IDPS, il y a beaucoup de têtes qui lui sont bien faites. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup de gens qui sont capables de la signer pleinement. Et le chef de l'État, je pense qu'il le sait très bien. Il le sait très bien. Donc, laissons le temps au temps. N'entrons pas dans ce qui est secret du chef de l'État. Donc, si aujourd'hui, monsieur Dieu merci, on vous donne la primature. Pourquoi c'est moi que tu veux qu'il s'envoie de merci ? Mais pourquoi pas vous ? Non, mais je vous pose la question. Pourquoi tu veux qu'il s'envoie de merci ? Mais pourquoi pas vous ? Parce que vous êtes un homme de terrain. Je vous ai rencontré hier. Donc, vous êtes un homme de terrain. Écoute, très bien. Moi, je sais une chose. Le chef de l'État, c'est un homme qui connaît tout le monde. Déjà, du fait qu'il puisse me donner cette opportunité d'évrer dans la commune qui lui-même habite pendant cinq ans. Et puis, il a nommé les bourre-romains par ordonnance présidentielle. Je suis parmi les trois rescapés. Et qu'il a maintenu dans la même commune. Cela veut dire qu'il y a une fierté pour moi. Et Augustin Kabouya ? Pourquoi pas ? Il a les compétences. D'accord. Voilà. Il a vraiment des compétences qui va se mettre pleinement ce rôle-là. Moi, je pense que question de faire confiance aux acteurs qui sont en présence et être plus énorme parce que le pays, l'arrière-pays, on doit les connecter aux autres provinces. Parmi les choses que nous subissons d'autres fois, des problèmes de surchauffe de plus sur le marché qu'on appelle l'inflation, c'est d'autres fois le produit qui est certainement réalisé dans la centrale et Zocomaché, parce que les routes ne sont pas de qualité. C'est pour ça que le chef a lancé le PDS 143 et le projet de désenclavement va relier toutes nos provinces entre elles et cela permettra notamment qu'ils puissent créer ce qu'on appelle l'amour de la partie, la nation. Parce que quand les pays sont connectés, les provinces sont connectées, vous allez voir qu'il y aura plus de l'amour quand vous autres sur l'arrière battent beaucoup dans la tour, mais il y aura l'affinité, l'affliction qui va naître. Et c'est ça, vraiment, le plan du chef de l'État. C'est très bien. Alors, monsieur l'honorable, nous avons terminé notre émission, mais un mot de la fin, vous allez regarder l'objectif et vous adresser à tous vos électeurs et à la population et surtout à ceux-là qui sont à l'étranger. Non, mais moi, je voudrais vous dire d'abord à la population congolaise et particulièrement ceux de notre municipalité là où nous avons dirigé et nous continuons jusque-là. Je leur dirais toujours que merci, merci, un grand merci, mille merci, mille merci, parce que ce n'était pas facile. Il y avait plus de 600 et quelques candidats à la députation provinciale, mais vous avez voulu renouveler votre confiance ou vous avez placé votre confiance à un moment donné à ces personnes, à la personne de M. Dieu. Merci, je vous dis grand merci pour ça. Je sais que les désirateurs sont immenses et sont énormes. Le domaine de la salubrité, le domaine de la sécurité, le domaine, notamment, de la jeunesse, le domaine des infrastructures, des bases, il y a des choses qui sont faites, mais vous avez encore belgés qu'on puisse l'améliorer. Je pense que ça nous reste encore dans la tête et je pense que c'est un fardeau d'être élit et je pense que ça va être une énergie positive que nous allons les transformer pour que nous sentons qu'il y a un changement. Nous remercions aussi, comme vous l'avez voté, le chef d'État massivement dans notre municipalité Dengalima. C'était le bon d'autre que le chef de l'État doit être rééli massivement parce que la commune Dengalima, c'est la commune où lui-même réside. Donc, il fallait que les temps proviennent aussi de sa commune et je suis très heureux. Vous étiez formidable, vous avez montré à la face du monde que vous l'aimez, le chef et vous l'avez démontré certainement au niveau des îres. Ensemble, tout ce que notre pays est en train de vivre ce dernier temps, restons souillés, restons unis. C'est ça la nation solidaire entre nous. Nous aussi, on profite de cette occasion comme aujourd'hui, il y aura la demi-finale avec notre Accord d'Ivoire. Nous souhaitons au Favre national plein succès et nous savons que vous allez ramener la coupe ici au niveau de notre pays. Nous sommes très aérés du pro-est que vous avez déjà effectué dans votre parcours et logés. Nous nous faisons croire que le dimanche, nous allons être dans la joie, dans l'allégresse totale car ce couple va révéler dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Merci également à tous nos fidètes et les spectateurs. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous massivement, likez, partagez cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada